Bonjour les orophilistes, vous avez atterri sur la chaîne l'heure d'hiver et c'est certainement pas un hasard. Alfredo pour vous servir. Aujourd'hui je vous parle d'une marque hyper populaire que vous adorez, j'en ai déjà parlé d'ailleurs sur cette chaîne, cette marque c'est Seiko. Et la montre dont je vous parle aujourd'hui c'est la descendante de la montre du Capitaine Willard dans le film Apocalypse Now. Cette montre c'est la Seiko SKX. Alors oui je sais, Youtube regorge de vidéos qui traitent de la Seiko SKX, mais je tenais à faire une vidéo à ma manière. Et donc c'est parti pour vous présenter la Seiko SKX 009J1 avec sa magnifique petite lunette Pepsi. Allez c'est parti ! Dans les années 60, Seiko se doit de développer une montre de plongée afin d'accompagner l'essor des loisirs nautiques. L'historique 62 masse sera donc la première plongeuse de la manufacture en 1965. En 1968, alors que la jeunesse se révolte à travers le monde, la corporation nippone lance la légendaire 6105. En 1978, l'explorateur japonais Naomi Uemura entame sa conquête du pôle Nord en solitaire avec une Rolex GMT Master au poignet. Rolex, comme à son habitude, en fait un événement marketing, mais la vérité n'est pas si glorieuse car l'aventurier est obligé de changer de montre, car en chemin, sa montre s'arrête dans les températures extrêmes et lui fait des engelures à cause de son bracelet en acier. Il arrivera finalement au terme de cette épopée avec une Seiko 6105 au poignet dont le bracelet caoutchouc ne lui provoque pas d'engelure. En 1979, le film Apocalypse Now sera de nouveau un terrain d'affrontement involontaire pour Rolex et Seiko, avec toujours une GMT Master mais sans sa lunette au poignet de Marlon Brando et une 6105 pour Martin Sheen. Plus tard, la Seiko 6105 sera d'ailleurs rebaptisée Capitaine Willard pour les collectionneurs occidentaux, mais la Uemura pour les japonais. En 1978, arrive la Seiko Silver Wave Z à quartz, qui arbore le logo de Tsunami sans une bonne étanchéité, mais annonce le futur design des plongeuses à venir. En 1982, la Seiko 7548 quartz gèle le look de la future SKX et plonge à 150 mètres. En 1988, la 7200 passe à un calibre mécanique qui sera le père du calibre 7S26 de la SKX. Vous la sentez arriver la dernière ? Eh oui, en 1996 est commercialisée la SKX 007 avec sa lunette noire et la SKX 009 avec sa lunette Pepsi, les fruits parfaits d'une évolution permanente durant 31 ans. La SKX 009 sera d'ailleurs mise à l'honneur dans le superbe film de Robert Redford, All is Lost, en 2013. Je vous épargne le cérémonial du déballage complet avec la boîte, la surboîte. Ici, nous n'avons que le coffret avec la montre dedans. Hop, on va gagner du temps. Si vous voulez des déballages, il y en a plein le web. Donc, une boîte Seiko, ma foi, tout ce qui est plus de banal, que vous trouverez à chaque fois que vous achèterez une nouvelle Seiko. Dans cette boîte, évidemment, la montre du jour, la fameuse Seiko SKX 009. Sur son coussin de présentation en mousse et velours noir, le modèle que j'avais commandé est équipé d'un bracelet caoutchouc. Et ce n'est pas du caoutchouc fragile. C'est certainement une matière hybride, hyper costaud. On voit que c'est fait pour résister dans le temps et être vraiment super solide. Si on s'intéresse maintenant à la SKX, je vais vous donner des détails techniques que vous connaissez certainement, mais ce ne serait pas une revue si je ne le faisais pas. Donc, c'est une montre qui fait 42 mm d'ouverture de boîte. Elle fait 13 mm d'épaisseur. Vous avez 22 mm entre cornes, ce qui permet de monter un tas de bracelets pour changer le look de cette montre. Et elle le fait très bien. Nous avons de corne à corne 47 mm, donc ça occupe beaucoup de place sur le poignet. Et cette montre pèse 110 grammes. Donc, c'est correct pour une grosse plongeuse de ce volume-là. C'est tout à fait correct. Le verre de cette montre n'est pas un verre minéral standard. Ce n'est pas non plus un saphir. C'est ce qu'on appelle un verre Hardlex. Donc, c'est un verre breveté chez Seiko. Les index sont peints avec un produit luminescent très efficace qui s'appelle chez Seiko le Lumibrite. Et je peux vous assurer qu'il fait très très bien son job, ce produit. Il restitue beaucoup de lumière la nuit. Après, au niveau du cadran, on a un cadran qui est intéressant parce qu'on a un réhaut qui se trouve sur le côté du cadran qui donne de la profondeur au cadran, qui donne une belle profondeur. Le cadran est donc d'un gris noir mat, ce qui fait d'autant plus ressortir les index. Nous avons donc trois aiguilles, bien sûr, heure, minute et seconde, avec donc des aiguilles spécifiques à Seiko, la fameuse aiguille des heures dite seringue, une aiguille seconde type, on va dire, lollipop, et puis une aiguille des minutes un peu style brodaro. Vous avez le guichet de date où sont présentés, donc le jour et la date. Voilà. Au niveau de la lunette, c'est une lunette unidirectionnelle, rotative, évidemment, graduée donc de 0 à 60. Au niveau de sa manipulation, elle est très spécifique. Quand je compare cette lunette à mes autres plongeuses, elle ne fait pas le même bruit et ce n'est pas le même ressenti. Le ressenti est très qualitatif, il n'y a pas de jeu, j'aime bien jouer avec la lunette de ma SKX, car en fait, c'est un plaisir. la première qualité de cette montre, c'est d'être une tool watch, une montre outil, faite pour la plonger. On vient de voir qu'elle avait déjà beaucoup d'attributs d'une plongeuse avec cette lunette, reconnaissable entre mille, grâce à sa graduation de 0 à 20 minutes en rouge, ce qui lui donne un look de lunettes dite Pepsi. La couronne à 16 heures, qui est un attribut des plongeuses de chez Seiko. C'est une couronne vissée, évidemment, pour assurer l'étanchéité. On dévise la couronne et on a accès au réglage standard, c'est-à-dire, je vais pouvoir régler l'heure, les minutes, évidemment. La seconde ne s'arrête pas, il n'y a pas d'élément stop seconde. Et puis, au premier cran, je vais régler le jour et la date, grâce à la couronne, donc quelque chose de très classique. Voilà, d'un seul côté, les jours, et de l'autre côté, la date. Donc, très simple d'utilisation. Hop, je revisse la couronne. Maintenant, si on s'intéresse au dos de la montre. Le dos de cette montre nous permet de voir que cette montre est entièrement réalisée en acier inoxydable, donc 316L. Il vaut mieux pour une plongeuse. C'est un acier, donc, polymiroir, donc, facilement rayable, mais ça lui donne, effectivement, un look inimitable avec, donc, ce polymiroir sur l'entièreté de la boîte de la montre. Derrière, un fond vissé pour assurer l'étanchéité. Tout à fait logique. Pour aller à 200 mètres, il vaut mieux. Et c'est une plongeuse. Et chez Seiko, on voit que c'est une plongeuse car elle a la fameuse vague de Kanagawa gravée derrière. Donc, voici la vague de Kanagawa. toutes les plongeuses Seiko arborent fièrement cette vague. Nous avons ensuite le fond qui est gravé avec la référence de la montre ainsi que du mouvement qui l'équipe. Et en parlant du mouvement, donc, c'est un mouvement, c'est S26. C'est un mouvement qui a un empirage de 21 rubis qui a une précision de plus ou moins 15 secondes, on va dire. C'est pas un mouvement cosque, mais par contre, il est réputé fiable, indestructible. Il fonctionne donc de manière automatique. C'est une montre automatique. Par contre, elle ne bénéficie pas d'un remontage manuel. C'est une montre qu'il faut porter car sinon, elle s'arrête. Et pour la redémarrer, vous ne pourrez pas vous servir de la couronne. Il faut simplement l'agiter pour la redémarrer. C'est une vraie automatique, une pure automatique. On peut admirer la forme du boîtier qui a un design qui lui est propre et qui est assez sympathique. Et très personnel à la marque Seiko. les spécialistes apprécieront ce beau petit boîtier. Il est temps de regarder ce que donne la montre une fois installée au poignet. Donc, c'est une montre de plongée avec un diamètre de 42 mm. Donc, on a une forte présence au poignet. Mais ce n'est pas choquant car aujourd'hui, les montres de plongée font 42, 43, 44, 45, même plus. Donc, 42, c'est tout à fait raisonnable. Je trouve qu'il y a un bel équilibre quand on a un poignet comme moi de 19 cm à peu près. nous avons le produit luminissant, le Lumibrite qui commence à faire effet parce que le jour est en train de baisser et on voit déjà des reflets un peu verts sur les index ce qui montre la puissance de ce produit. Voilà la Seiko SKX montée sur son bracelet caoutchouc de travail. C'est du costaud, c'est du très solide, c'est fait pour durer et ce n'est pas étonnant que cette montre soit devenue une petite légende. Tout a été dit sur la SKX. Il est donc difficile d'innover mais ce qui est sûr c'est que Seiko a réussi à créer un phénomène horloger en 50 ans qui fait qu'aujourd'hui la SKX, une montre à 200 à 300 euros trouve sa place dans les plus grandes collections. Ainsi, quand vous vous intéressez à ce que contient la boîte à montres d'un passionné, vous la découvrez coincé entre une Deadjust et une Nautilus. Une autre qualité de cette toquante c'est qu'elle s'accordera aussi bien avec un polo, une chemise, un pull ou une veste et bien sûr un maillot de bain et ce grâce à sa faculté à fusionner avec quasiment n'importe quel type de bracelet. Et si elle n'est pas parfaite, elle a inventé les modes ce qui vous permet de l'améliorer en changeant le cadran, les aiguilles, la lunette, mettre un versaphyre ou carrément faire un swap du calibre pour un plus récent. La cerise sur le McDo, si vous avez la bonne version et que vous ne la modifiez pas, sachez qu'elle pourra même prendre de la valeur car elle n'est plus commercialisée en France. On la trouve cependant encore en Asie mais pour le double de ce qu'elle coûtait initialement. Dernier argument pour la route, il n'y a pas vraiment de descendance à la SKX car Seiko a repositionné ses vraies plongeuses dans une gamme de prix bien supérieure. Alors si ce n'est pas déjà fait, il est temps de plonger la SKX dans le grand bleu de votre collection. Alors, ça vous a plu ? Si vous en voulez encore, il y a plein de vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Vous trouverez des Seiko, des japonaises et puis plein d'autres marques de montres. En attendant, abonnez-vous, faites sonner la cloche pour être averti quand je poste une nouvelle vidéo. Parlez-moi de votre Seiko car je suis certain que vous avez une Seiko. Parlez-moi-en dans les commentaires. Si ça vous a plu pour m'encourager, le petit pouce bleu et puis partagez sur les réseaux sociaux avec d'autres amateurs de montres, ça peut leur faire plaisir. Voilà, en attendant, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tantôt !